Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que c'est que l'harmonisation de la gamme majeure. C'est une notion qui revient souvent puisque c'est une notion très importante pour comprendre les grilles d'accords, pour mieux composer, mieux improviser, pour comprendre aussi les relations entre accords et gamme, ou accords et tonalités. L'harmonisation de la gamme majeure, qu'est-ce que c'est ? Alors on va commencer par définir brièvement la gamme majeure. Qu'est-ce que c'est ? C'est un enchaînement de... enfin c'est un groupe de sept notes en fait, qui sont distantes d'intervalles qui sont bien définis. Donc les intervalles qui définissent la gamme majeure, ce sont des intervalles de un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et un demi-ton entre chacune des notes de cette gamme. Si on commence par la note DO qu'on va trouver ici, on décrit ces intervalles comme ça, donc un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, encore un ton, et un demi-ton. On revient sur le DO, la note de départ, et ces notes-là, ce sont les notes DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI DO. C'est souvent comme ça qu'on présente la gamme majeure. Ce groupe de sept notes, la gamme majeure, on peut faire plein de choses avec. On peut faire par exemple des mélodies pour improviser, mais on peut aussi construire des accords. On dit qu'on harmonise la gamme. Alors ce qu'on fait couramment, c'est qu'on fait des accords, donc des groupes de notes qu'on va jouer en même temps, des groupes de trois notes. On appelle ça des triades. Donc on prend la première note de la gamme, par exemple, DO, et on joue en même temps cette note et les deux autres notes distantes d'une tierce, donc de deux notes au-dessus. Donc on saute une note à chaque fois. DO, RE, MI, FA, SOL, DO, MI, SOL, on joue ces trois notes en même temps, et ça nous fait un accord. Il se trouve que c'est un accord qu'on appelle l'accord de DO majeur. DO, MI, SOL. Si on part de RE maintenant, ça va faire RE, MI, FA, SOL, LA. RE, FA, LA. C'est un accord de RE mineur. Et donc pour chaque note de cette gamme majeure, on va avoir un accord, on construit un accord qui contient les notes de cette gamme majeure. Donc c'est ça la harmonisation de la gamme majeure. Et pour chacune des notes de la gamme, on a un accord qui peut être soit majeur, soit mineur en fonction des intervalles. Ça c'est inhérent en fait à la gamme majeure et aux intervalles qui la composent. Donc comme les intervalles qui constituent la gamme majeure ne changent pas, ils sont immuables. Et bien à chaque fois, pour chaque accord de cette gamme, on a une qualité qui est définie. Donc le premier accord d'une gamme majeure, on appelle ça le degré I, l'accord qu'on construit sur la première note de la gamme majeure, il est toujours majeur. Là on avait un DO majeur. Pour la deuxième note, donc le degré II, c'est toujours un accord qui est mineur, comme notre RE mineur. Pour le degré III, ce sera un accord mineur aussi. Le degré IV, il est toujours majeur. Le degré V, il est aussi majeur. Le degré VI, il est mineur. Et le degré VII, il est diminué. Donc il est mineur avec une quinte diminuée. Et ensuite on revient sur le premier accord, l'accord majeur. Comme je le disais, ça c'est inhérent à la structure de la gamme majeure, donc c'est tout le temps vrai. Le degré IV d'une gamme majeure, il est toujours majeur. Si on veut jouer des positions d'accords plus courantes que celles que je viens de jouer, qui sont peut-être un peu plus visuels mais pas évidentes à jouer, ça va donner ça. DO majeur, Dm, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, et le Si diminué, on le joue comme ça. Et on revient sur le DO majeur du début. Donc le plus important dans ce qu'on vient de voir, c'est la distance entre chaque accord, donc ça c'est décrit par les intervalles de la gamme majeure, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, et la qualité de chacun des degrés de la gamme. On n'a qu'à faire ça pour la gamme de LA bémol majeur par exemple. Alors l'accord de LA bémol majeur il est ici. Donc ça c'est notre degré 1, LA bémol majeur. Pour trouver les autres accords, il y a deux façons de faire, et il faut savoir faire les deux. La première c'est de connaître les intervalles entre les douze notes de la gamme chromatique, c'est-à-dire arriver à trouver juste en réfléchissant quelles sont les notes qui sont dans la gamme de LA bémol majeur. Donc LA bémol c'est la première note, la deuxième note ça va être un ton au-dessus, un ton au-dessus de LA bémol c'est SI bémol, ensuite un ton, un ton au-dessus de SI bémol c'est DO, ensuite un demi-ton c'est RÉ bémol, MI bémol, FA, SOL et LA bémol. Je vais très rapidement, mais ce que ça sous-entend dans ces notions là, c'est par exemple de savoir qu'entre SI et DO il n'y a qu'un demi-ton, et entre MI et FA il n'y a qu'un demi-ton. Et entre le reste des notes, SOL et LA par exemple, il y a un ton, donc entre SOL et LA il y a un SOL dièse ou un LA bémol. Donc ça il faut le savoir pour arriver à calculer assez rapidement comment s'appelle la troisième note de la gamme de LA bémol majeur. Quand on est guitariste c'est pas absolument fondamental, mais dans tous les autres instruments c'est très important, et si on est guitariste et qu'on veut dialoguer avec d'autres musiciens, parce qu'on joue avec un pianiste dans notre groupe, ou avec un chanteur, avec un saxophoniste, eh ben faut savoir comment s'appellent les notes de la gamme, c'est préférable. La deuxième méthode qui est possible, qu'il faut aussi savoir faire lorsqu'on est guitariste, c'est simplement de mémoriser les choses les plus importantes dont j'ai parlé, c'est les intervalles entre les accords, définis par la gamme majeure, et les qualités des degrés de la gamme, de chacun de ces accords. Donc on a un accord majeur, notre degré I de la gamme de LA bémol majeur, l'accord d'après on sait qu'il est mineur puisque c'est le degré II, et on sait qu'il est un ton plus aigu. LA bémol je monte d'un ton, donc de deux demi-tons, et je fais un accord mineur. Il se trouve que c'est un SI bémol mineur. C'est mieux de le savoir, mais vous n'êtes pas obligé de le savoir. Ensuite je monte d'un ton, encore un accord mineur puisque le degré III il est mineur, dans une gamme majeure. Ensuite je monte d'un demi-ton, et je joue un accord majeur. Ensuite un ton et un accord majeur. On est sur le MI bémol majeur, le degré V de la gamme. Ensuite je monte d'un ton et un accord mineur, alors je vais peut-être changer. Donc là je suis sur FA mineur, le degré VI, je vais passer ici. Ensuite le degré VII qui est diminué, et le degré I qui est un LA bémol majeur. Ce que je viens d'expliquer c'est extrêmement important, déjà à comprendre, et ensuite à mémoriser. Il faut savoir très rapidement si le degré VI d'une gamme majeure, il est majeur ou mineur, est-ce qu'il est diminué, parce que ça vous aidera en fait à, lorsque vous avez une suite d'accords, ça vous aidera à comprendre quels sont les accords qui sont dans la même gamme, et donc, quelle gamme par exemple vous pourrez utiliser pour composer ou pour improviser sur cet enchaînement d'accords. Donc c'est vraiment extrêmement utile, ça permet de comprendre comment la musique est construite en fait, comment l'harmonie ou les enchaînements d'accords sont construits. Donc c'est vraiment fondamental si vous voulez comprendre la musique. Si vous jouez des musiques où les accords sont couramment joués avec quatre sons, donc avec une septième, en jazz par exemple, mais dans pas mal d'autres styles de musique, ça peut être en musique classique, en bossa, en plein d'autres styles. Donc on joue pas uniquement trois notes par accord, mais quatre notes. Donc on va faire DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. On continue, donc on rajoute une quatrième note, et à chaque fois on saute d'une tierce pour construire les accords. On n'est pas obligé, mais ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'harmonie en tierce. C'est extrêmement, enfin c'est très courant en fait, on peut aussi faire des accords en quarte, mais restons sur l'harmonie en tierce. Donc les qualités de chaque accord de la gamme, il faudra les mémoriser avec 7 7e qui peut être majeur ou mineur. Donc ça fait d'autres combinaisons possibles de tierce, quinte et septième qui font d'autres qualités d'accords. Donc je vous donne ces infos, si vous êtes en DO majeur, le degré 1 il est MAJ7, donc avec une 7e majeure, le degré 2 il est mineur 7, le degré 3 aussi, le degré 4 il est MAJ7, le degré 5 il est 7, donc majeur avec une 7e mineure, le degré 6 il est mineur 7, et le degré 7 il est mineur 7, bm5. Donc diminuer avec une 7e mineure, et on revient sur le degré 1 MAJ7. J'espère que ces explications vous auront permis d'y voir plus clair sur ce sujet, c'est pas évident, c'est assez compliqué lorsqu'on n'est pas habitué à calculer des intervalles, à mémoriser des qualités d'accords, à essayer de les faire sonner sur la guitare. Il y a pas mal de vidéos annexes et de pages aussi, il y a beaucoup de pages sur mon site Guitare Improvisation dans lesquelles je parle de ce sujet, puisque c'est un sujet vraiment important. Moi personnellement quand j'ai découvert ça, c'était au début de mon apprentissage de la guitare, j'ai vraiment compris plein de choses et j'ai compris en fait les enchaînements d'accords que je jouais souvent dans les chansons, donc j'ai compris comment ces morceaux étaient construits et ça m'a permis de comprendre plein de choses, donc c'est vraiment important. Il y a aussi un exercice, enfin il y a un fichier PDF en fait, qui est téléchargeable directement dans la description de cette vidéo, qui contient des exercices que je vous conseille de faire pour vous entraîner à calculer des distances de notes, des qualités d'accords et à déduire aussi des tonalités. Voilà, je vous invite à le télécharger. Merci.